... Aujourd'hui en France, on devrait se tenir à une vision des choses qui consiste à représenter la jeunesse issue des quartiers populaires comme une horde de loups pour le reste de la société. Il suffirait de punir, d'incarcérer, de faire taire cette horde de barbares qui infestent la périphérie de nos villes pour qu'enfin dans ce pays l'air soit beaucoup plus respirable. Cette vision des choses, elle est très dangereuse. Pourquoi elle est très dangereuse ? Parce qu'elle appartient à l'extrême droite. C'est le postulat de l'extrême droite en termes de lutte contre l'insécurité. Et tous les responsables politiques qui sont succédés au pouvoir depuis une quinzaine d'années, ils ont tous repris à leur compte ce discours. Discours intégré à l'inconscient collectif comme une poussière invisible qui vient troubler nos régines. Objectif, étouffer l'origine d'un passé qui gêne quoi mieux que des pensées régides pour gâcher les richesses. C'est quand c'est rigène, on en connaît les suites. Les injustices ne sont pas prêtes d'être réduites. De fait, ces gosses vont grandir d'eux-mêmes si trop rêvent de comptes remplis. N'est-ce pas ce que votre système reflète ? Déraciné, la jeunesse cherche à exister dans un débat qui ne cesse de s'proitiser. Message éclairé à l'écran pour avoir le droit de citer. Faut ramer des caisses ou faire du rap, cricher. Merde, qui parle des gens qui se battent, s'investissent sur le terrain en esquivant les handicaps. En esquivant les gaz de la lutte contre la pélinquance pendant qu'ils pondent un nouveau plan tous les cinq ans. Les pansements s'émarrent d'emploi changement, faudra encore attendre. Le calme s'achète tant que les drogues seront à vendre. Le couvre-feu crée de la peur, méfiez-vous-en. Divisez pour mieux régner, ça marche et de tout temps. Mesdames et messieurs, il est temps d'ouvrir les yeux. Les quartiers en danger se mis en quartier dangereux. Ce cercle vicieux dicte les règles du jeu. Et les rêves des plus jeunes se contentent de si peu. Qui valse avec la flamme ne peut se dire être en plus feu. Qui a lancé l'incendie ne peut dresser l'état des lieux. Mais qu'est-ce, mais qu'est-ce qu'on attend pour le fesse contre-feu ? Mesdames, messieurs, il est temps d'ouvrir les yeux. La tête pleine de rimes, autant de bougies dans la suergerie. Mais qui est assiégé, sache que les loups surveillent la percherie. Un coup de pression pour que les fusions de sens limites. Antiflics jusqu'aux racines, tant que ça liront raciste et science chimique. Tu lèves ton arme, tu fais le bonheur des armateurs. Dans les ratonates de flics, les politiques sont rabatteurs. Donc planque ces mots dans l'anorac en font perturbateur. Plus besoin d'orac, le petit frère lit l'avenir dans un transformateur. Toujours dans le doute et le tourment. Si tu traînes dehors, la peine de mort, c'est 30 minutes sans couple et courant. Ça tombe dans l'ammoniaque, toujours plus d'adrénaline. Suis-je paranoïaque ? Essence élu que des gosses apprennent à lire. L'arrache au papier, de façon l'élite, pas de classe à cour. Besoin d'inspiration, d'une évasion, d'Inda, ça tâche à court. L'avenir est proche, le temps passe, chaque jour attise les cendres. À l'approché, une vie qui s'embrasse dans cette Paris décente. Mais qu'est-ce que je donne à ta peau ? Qu'est-ce que je donne à ta peau ? Mesdames et messieurs, il est bon. Il est temps d'ouvrir les yeux, les quartiers en danger, ce muant car qui est dangereux. Ce cercle vicieux dicte les règles du jeu et les rêves des plus jeunes se contentent de si peu. Qui passe avec la flamme ne peut se tirer grand du feu. Qui a lancé l'incendie ne peut dresser l'état des lieux. Mais qu'est-ce, mais qu'est-ce qu'on attend pour lever ce contre-feu ? Mesdames et messieurs, il est temps d'ouvrir les yeux. L'état d'urgence est décrété, objectif, étouffer les flammes. Il parle de jeunes dégénérés, agressifs, pour soulever les masses. Marre d'être mis à l'écart, se sentir insulté. Quand l'état viole les droits du peuple, c'est à lui de s'insurgir. Y'a pas de mobilisation, sans casseurs dans les marifs. On oublie vite la cause, on ne retient que négatif. Pas de répression armée, sans bavure policière. Ils divisent la France en deux et la fracture prolifère. Y'a pas de peur de l'autre, sans matraquage médiatique. Faut vraiment ne faire exploser, pour que les gênes de téléraplique. Pas d'inégalité, sans montée de la violence. Le cloisonnement des quartiers, allez anti nos chances. Y'a de quoi se radicaliser, quand la délinquance est instrumentalisée. Fais pas d'un cas spécial, une généralité. Enquisse de contre-exemple pour preuve d'impartialité. Profitant de l'état d'urgence. On vient en cramer leur bagnole pour gratter l'argent des assurances. Quand les dealers deviennent vecteurs de la paix sociale. On veut que les banlieues restent au gramme. Qui parle de compromis dans un tel contexte. Y'a pas de solution simple, à des problèmes complexes. Quand la sécurité prend le pas sur la justice des hommes. Gérer les conflits par l'ordre, ne résout pas les raisons du désordre. Mesdames et messieurs, il est temps d'ouvrir les yeux. Les quartiers en danger se mis en quartier dangereux. Ce cercle vicieux dit que les règles du jeu. Et les rêves des plus jeunes se contentent de si peu. Qui vaince avec la flamme ne peut se dire qu'en plus peu. Qui a lancé l'incendie ne peut dresser l'état des lieux. Mais qu'est-ce, mais qu'est-ce qu'on attend pour lever ce couvre-feu ? Mesdames, messieurs, il est temps d'ouvrir les yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada